j'ai eu la chance de recevoir une dinguerie les amis on a le petit kit vera c'est une collab avec plein d'autres marques c'est un kit spécial boiseux on va tout voir en détail mais je te le dis tout de suite c'est beau mais alors c'est très très beau mais si c'était vera ce serait avec un v c'est allemand donc tu dis verra voilà bon j'ai reçu cette petite valise il ya quelques mois je pense que vous commencez à me connaître avant de vous en parler je préfère tester ça franchement la qualité elle est folle donc là j'ai plein de choses à vous dire c'est pensé spécialement pour le travail du bois pour la menuiserie pour le trimballer sur le chantier et là la collab elle est folle tu as du baisset du lyra du stabila du kirchen et du picard franchement au top excusez moi de faire le patriote mais il ya une marque française donc bah non parce que c'est allemand je suis déçu voilà l'europe merde merde quoi si il ya du picard qu'est ce que je suis pas sûr mais je pense que ça fait très bien français quoi très très gros guess franchement que des belles marques dans le kit tu as 134 pièces on va d'abord voir toutes les autres marques et on verra la marque verra pour la fin ou jeu de mots pas jeu de mots je sais pas on verra verra on verra j'étais quand même pas prêt pour ta blague je t'avoue écoute c'est en fait c'était pas une blague de base c'est sorti tout seul et je me suis rendu compte que je disais deux fois verra verra alors voilà on va appuyer un petit peu petit peu le truc quoi jamais le comédicum n'a que bien se tenir ou alors déjà la valise franchement super bien fait mais on y reviendra en détail dessus plus tard on va commencer par les petits outils de chez kirchen alors tu vois tu as encore la petite housse pour pouvoir ranger tout est bien fait on parlera de la partie textile un peu plus tard donc dedans on a quatre ciseaux à bois de la marque kirchen alors je vous avoue c'est mes tout premiers kirchen la marque n'est plus la renommée n'est plus à faire moi là franchement je suis frais je suis refait on a un 26 1 21 16 et un 10 mm donc tu as de quoi travailler convenablement ensuite moi j'enchaîne je suis chaud patate on a un petit maillet d'ébéniste en 105 mm et celui-ci depuis que je l'ai j'ai envie de le mettre dans laser et de dans le graveur laser et de personnaliser donc je verrai un peu plus tard donc voilà petit maillet qui va bien mais stylé par contre il est pas mal à tous les maillets que tu peux voir il a du style mais on pourra faire un test de solidité sur ton crâne si tu veux tout à l'heure voilà on va parler du petit français pour moi picard c'est français après je sais pas on vérifiera quand même c'est pas français c'est le c'est picard ah bah peut-être petit marteau de menuiserie de menuisier pardon voilà quoi c'est un marteau j'ai pas grand chose à dire de plus que c'est un marteau bah si il est peut-être plus solide que ceux de chez x ou y magasin bah écoute je sais pas je t'avoue que tu vois il est encore tout neuf je ne l'ai pas encore utilisé celui-là à tester à tester allez dans la suite de la petite pochette on va passer chez stabila donc premier petit accessoire stabila le fameux maître en bois pliable celui ci va te servir dans toutes circonstances on est sur un classique et on a le petit niveau à bulles tu vois alors il a un petit emplacement en plus comme ça va pas se balader de partout dans la valise donc petit niveau à bulles classique en 25 cm de long tout mignon efficace simple et pratique petite question pourquoi faire un kit comme ça c'était quoi le but numéro un de faire des kits avec autant d'outils autant de marques et bah alors là déjà le kit le but principal c'était de satisfaire le boiseux parce qu'il n'y avait pas grand chose pour les boiseux là tu as un vrai kit tu as 134 pièces verra c'est le premium dans tout ce qui va être tournevis embout clé à cliquet les douilles tous ces trucs mais par contre dans les ciseaux à bois c'est pas les meilleurs et tout bêtement ils ont tout simplement ils n'en font pas kirschen a une renommée mondiale knipex c'est pareil ils sont connus et reconnus pour pour la qualité de leur pince donc en fait ils ont voulu faire un kit au top tout simplement en fait que tu es les meilleurs outils de chaque outil en fait le meilleur des meilleurs dans chaque outil pour le boiseux dans une mallette verra pour le boiseux pour la menuiserie pour le chantier les bénisteries enfin voilà bon maintenant on va passer chez knipex alors chez knipex on a un petit lot de trois pinces on a la tenaille classique mais qui va te servir dans plein de circonstances on a une pince universelle et on a la pince multiprise en 250 mm de long qui est plutôt pas mal et celle ci deux seuls secs ça peut être merdique si c'est une qualité de merde non mais tu vois tu vois rien tu as le petit ressort pour le retour là c'est hyper agréable pour faire ses réglages la denture fait qu'en fait on chie pas bien sélectionné c'est des détails mais en fait à l'utilisation tu te rends compte que knipex c'est de la bombe surtout les dentures là tu vois on peut comparer la différence de denture sur une pince multiprise oui sur une knipex donc tu vois la denture comme elle est fine tu as une possibilité de réglage qui est énorme tu vois comparé à ça où tu as tout à l'état 6 7 crans et en fait ben c'est la misère quoi et surtout ça lâche pas parce que le problème c'est pas ça c'est qu'elle lâche des fois ah oui non celle ci regarde déjà tu vois derrière là tu as un vrai système pour pouvoir faire ton réglage non moi franchement je suis fan de piquex j'adore ensuite dans le petit kit on a le petit crayon de la marque lira alors tu vois un crayon classique un porte mine une grosse mine tu as un petit taille crayon sur le côté celui-ci je vous avoue je m'en suis encore jamais servi mais non parce que tu en as un autre voilà et honnêtement moi picoque je suis fan de pico donc voilà on verra plus tard peut-être que je vais devenir adeptes lira quand je leur ai testé on verra ça reste un crayon pardon soit précis et il y en un petit dernier il est tout petit il est tout mignon il est là c'est chez baisset alors c'est pas un serre-joint on connaît baisset souvent pour les serre-joints c'est un petit couteau type lame de cutter tu vois donc ça va être des lames on va tâcher de ne pas se couper c'est mieux c'est des lames style cutter 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 qui sont réversibles et tu as une petite réserve d'outils à l'intérieur une réserve de l'âme voilà c'est beau baisser là je dois vous annoncer qu'on a fait le tour de toutes les marques sauf verra on garde verra meilleur pour la fin non mais dis là on va tout laisser sorti comme ça à la fin vous allez bien vous représenter tout ce qu'il y a dans cette petite valise là cette partie là je les survoler maintenant les outils verra on va voir ça dans le détail non franchement c'est intéressant il ya plein de trucs à voir et là je suis à la recherche d'adjectifs parce que verra franchement c'est beau c'est carré c'est magnifique c'est qu'est ce que je pourrais te dire c'est une dingue c'est une merveille déjà avant de parler du contenu des outils on va parler de la petite valise alors dans la valise tu vois tu as la petite housse comme ça où tu vas pouvoir qui est compartimenté où tu vas pouvoir ranger plein de petits trucs à l'intérieur voilà comme c'est présenté donc tu vois on a des scratch de partout ça veut dire que tu vas pouvoir tu vas pouvoir scratcher des petits kits supplémentaires sur l'avant sur l'arrière à l'intérieur et même à l'arrière donc tu peux vraiment mettre plein de choses tu peux tout transporter et le scratch il tient il est vraiment robuste là tu vois je viens de prendre un coup de chaud monumental il tient il bouge pas tu sens que regarde tu vois que la valise elle protège les outils elle est comme on dit elle est rigide elle fait le taf je me suis même fait mal à la main c'est très bien mais ça se porte comment ça bonne question moi petit haut alors premièrement tu as la petite poignée comme ça si tu veux la porter à la main tranquille et deuxièmement allez là tu as la petite bandoulière avec le manche en rappel tu peux la porter tranquillement comme ça tu vois tu l'accroche ici et là et puis tu peux porter en bandoulière évidemment elle est réglable là pour pas que ça traîne de partout je les réglé au minimum pour pouvoir la plier la rangée proprement tu vois pour te démontrer un peu la solidité de toutes ces housses textile de la valise est et tout de base je voulais faire un petit test avec mon petit masai parce que sa spécialité c'est ça mais en vrai en réfléchissant je me dis je vais pas le faire j'allais heurter la sensibilité de certaines personnes et là on va commencer par les choses sérieuses je t'ai dit qu'il tenait le scratch je t'ai vraiment dit il tient bien on va voir ce petit kit là parce qu'il est il est magnifique c'est un petit kit évidemment spécial boiseux composé de 41 pièces spéciales pour le vissage ça ne laisse pas différente non alors déjà tu vois quand tu ouvres tu as tout tu as un champ de vision parfait tout est bien rangé tout est à sa place c'est organisé comme en allemagne ouais c'est joli non c'est très joli on va commencer par ça là donc le petit tournevis craft form compact avec un manche qui est étudié pour que l'ergonomie soit vraiment au top tu vois ça a été moulé en fait sur une main tout est conçu en fait pour que tu puisses travailler des heures avec sans te faire d'ampoule sans te faire mal il est même tu vois enfin ça se voit pas trop mais une petite forme un peu hexagonale ce qui fait que quand tu vas le poser tu vois il va pas rouler pendant des heures et va se stopper assez facilement on a une grosse bague d'inversion donc forcément on est sur un tournevis à cliquet donc on a une grosse bague d'inversion et elle va être facilement tu vois tu vas pouvoir facilement pour l'actionner à une main c'est ça que j'aime bien dans ton vis c'est qu'il n'est pas trop gros il n'est pas trop petit et tu peux tout faire à une main en fait je vais te faire voir même avec le porte-embout tu vois pour mettre un petit embout bon évidemment il en faut deux pour sortir l'embout il en faut deux pour sortir l'embout mais tu vois tu es là tu as mis ton embout regarde hop là il est fixe je me suis pas fait chier là je peux l'enlever tranquillement soit je soulève je l'enlève et juste en faisant cette action hop il est verrouillé c'est le c'est la technologie à rapidator comme ils appellent ça chez verra dans le kit donc on a les embouts classiques on a des embouts plus longs pour accéder dans les endroits inaccessibles on a un jeu de mèche hélicoïdale à emmanchement hexagonal donc ça veut dire que tu peux mettre bon l'idée c'est pas de mettre ça sur ton ton de vis parce que tu vas percer pendant des heures mais tu prends ton embout rapidator que tu as d'habitude sur ta visseuse tu t'embêtes pas tac tac tu mets ça et c'est de la mèche de grosse qualité et on en on a cinq mèches qui vont de 3 à 8 mm juste question rapide on peut acheter juste ça en fait il faut acheter l'ensemble juste ça ouais ou l'ensemble ouais alors ce petit kit existe évidemment solo d'ailleurs il est au prix de 130 euros à peu près d'accord si tu cherches bien tu le trouveras peut-être même un peu moins cher sur un comparateur prix mais il existe tout seul tu peux acheter solo il n'y a pas de problème on a ce petit accessoire qui est très pratique dans certains cas ça va être dans les moments où tu es dans un espace très restreint c'est un agri de vis je vais te faire voir le principe tout de suite avec une petite démo tu vois tu vas venir l'enquiller sur ton tournevis et là comme ça tu mets ta vis aussi joli ça et tu fais mieux mieux comme tu as envie ça évidemment tu t'en servira si t'as pas un tournevis aimanté si tu as un tournevis aimanté t'en auras pas forcément besoin mais tu vois t'as pas le droit à l'erreur si tu veux passer dans un tout petit trou si c'est aimanté si tu branles un peu d'un côté il peut tomber là franchement faut y aller quand même voilà c'est bien mais tu vois c'est vrai que j'ai quand même se trouver ce petit accessoire assez pratique pour moi les aimants ça quand même une grosse limite ça dépend de l'aimant ça dépend du temps passé avec l'outil ça va dépendre de l'aimant après il y a des trucs qui sont sympas verra ils font des trucs qui sont top tu vois par exemple là on a un tournevis qui n'est pas aimanté et en fait là j'ai un je sais plus comment ça s'appelle c'est un magnétiseur je crois donc tu as la partie où tu vas pouvoir faire qu'il soit aimanté et tu as la partie où tu vas pouvoir faire qu'il ne soit plus aimanté attend je me suis trompé donc là logiquement il est aimanté ah oui c'est beau tu peux aimanter ton bout de tournevis voilà et là je je désactive normalement je démagnétise c'est exceptionnel verra tu as tout résumé verra c'est tu verras tu verras tu verras tu un classique on a cette petite beauté là c'est pas de toi bien sûr non on parle pas de moi c'est pas tout beau c'est pas tout mignon là une ziclop mini donc on est sur une clé à cliquer donc avec tu as deux trois petits accessoires donc on a ceux ci qui va nous permettre de mettre cela donc c'est une rallonge pour pouvoir mettre ceci ceci je vais te l'enlever petite rallonge pour mettre une douille et là tu peux travailler tranquillement si tu veux pas la rallonge évidemment tu t'en serres sans la rallonge c'est petit ouais mais dans les espaces restreints c'est vrai c'est vrai cet espace restreint c'est le top et évidemment si tu veux tu pourras t'en servir avec des petits embouts des grands embouts comme tu as envie tu vois directement si tu veux tu mets un petit porte-embout classique tu mets ton embout dedans tu vois cette possibilité là classique et sinon bah si jamais comme moi tu as les grands embouts tu mets directement un grand bout la petite haute là elle a un couple supérieur à 65 newton mètres elle a une fine denture ce qui va faire qu'elle a un angle de reprise de 6 degrés donc dans les espaces dans les faibles espaces les espaces restreints tu peux travailler tranquille sans restriction oh tu vois moi ce que j'aime bien c'est que chaque chose à sa place j'ai tendance à être un peu maniaque donc c'est vrai que pour ça avec verra on est raccord là tu vois on a parlé de la la petite douille la cyclope mini donc je vais enchaîner sur les douilles les douilles les douilles alors j'ai enlevé ça tu vois que tout tient bien ah oui mais si tu filmes pas si je filme mais tu étais trop oui mais tu non mais je te parle des douilles là où tu vois que tout tient bien bon c'est vrai que là il ya une petite mèche qui est tombée verra attention mais par contre voilà simple efficace petit quart tour tu enlèves ta douille recart tour tu remets ta douille ça j'adore tu vois c'est vraiment super bien fait super un tweet intuitif tu peux remarquer qu'on a un petit code couleur ça ça va être représentif sur tous les outils verra tu vois par exemple là j'ai des petits embouts on retrouve le code couleur ce code couleur il va correspondre à la taille en fait de ta douille de ton embout de ton tournevis tu vois on va retrouver le code couleur ici là on en noir c'est simplement pour te repérer très rapidement donc dès que tu as acquis tous les couleurs hop là tu n'as plus besoin de regarder le chiffre tu sais que rose c'est tel le diamètre et puis voilà alors moi je pensais quand même que la couleur c'était par rapport à autour du vis c'est un cruci un machin sur cela tu as raison sur cela je me suis un peu emballé j'ai sorti cela là je suis bon et là je me suis un peu emballé en fait sur ce site on le vis tu vois on a les différentes tailles pour se repérer facilement et par exemple là on a écrit en vert donc on est sur du torx ici on écrit en jaune on est sur un tournevis plat etc etc là tu vois c'est en noir on en a d'autres en blanc au moins tu vois quand tu es là ta mallette est présentée tu vois tu vois rapidement tu vois rapidement et tu sais ce que tu apprends sur les embouts et la taille et sur les tombistes ça peut être le c'est la taille et la forme de l'embout de l'empreinte voilà non mais c'était important mais c'est bien de préciser c'est bien mon petit flash tu suis petite précision sur les douilles on en a 2 4 6 7 donc ça va de 5 5 6 7 8 10 12 et 13 et autre précision qui n'est vraiment pas négligeable c'est que ces douilles elles vont être compatibles avec les outils électroportatifs ça veut dire que tu prends une boulonneuse une visseuse à choc n'importe quoi tu mets ta douille dessus elle va pas se fracasser donc ça c'est un gage de qualité et pour finir parce qu'après je vais remballer parce que j'ai peur que tu me le vol on a le petit tournevis à phase unipolaire qui vient se ranger ici donc ce petit kit c'est fini on va ranger et ça franchement j'adore tu vois c'est c'est fini c'est ranger ça prend pas de place alors ce petit kit tu vois on a un scratch ici bon bah pour tu puisses le coller un peu là où tu veux sur ta valise vraiment là où tu veux tu vois tout à l'heure il était là tu fais comme tu as envie si tu veux le ranger tu vois par exemple tu vois vraiment c'est plus du scratch c'est du scratch de malade c'est au qualité allemande tu vois là par exemple j'ai mis mes petits embouts mais j'aurais pu mettre ça il ya un truc qu'il faut que tu saches c'est que si tu achètes le kit avec la valise ou si tu décides d'acheter le kit tout seul fourni avec tu as systématiquement une autre bande de velcro ou à l'arrière tu as un double face donc ça ça veut dire que si tu veux le ranger dans l'atelier tu as son espace pour venir le scratcher si tu veux le foutre dans le camion c'est pareil et ça c'est les petits détails mais c'est les détails qui font toute la vie bon bah ensuite on va enchaîner avec celui-ci il faut être en forme quand même il faut être chaud patata mais là ils attendent ils l'ont dit ils l'ont dit verra font du scratch de ma boule par contre j'aime bien parce que il se couvre quand même ils disent si pour une accroche optimale veillé à ce que ce soit bien ni parfaitement même si tu le mets à la zeub tu vois oh mais là je suis pareil si tu le mets à la zeub comme ça tu vois que ça tient t'as pas besoin d'avoir une tenue à 100% oui mais c'est pas optimal c'est pas optimal mais par contre là c'est optimal tu vois mais je me j'ai constaté que c'était vraiment du scratch de qualité alors là c'est pareil là franchement moi ça me fait rêver ces petits kits la textile j'adore ça c'est une petite boîte ça y est c'est la fin moi les boîtes j'adore ça non mais là en plus c'est c'est voilà regarde bien tu vois c'est beau c'est rangé c'est qualité allemande tout est à sa place à bon je pas tu vois il ya les rangs là c'est militaire 61 pièces donc 60 embouts petit temps une pièce plus le petit porte embout alors celui ci c'est pareil c'est le même principe que tout à l'heure on va reparler quand même tu mets ton embout attend voilà tu mets ton embout c'est verrouillé si tu veux l'enlever tu relèves et ça sort tout simplement on a 60 embouts alors évidemment on n'a pas 60 embouts différents tu peux voir qu'on en a généralement trois de chaque parce que bon bah ça reste quand même du consommable mais là on est sur du consommable de qualité donc pour moi ça va pas être en mode on t'en met plusieurs parce qu'au cas où tu en casses un pour moi c'est plus on t'en met plusieurs si tu veux l'utiliser plusieurs machines en même temps tu vois ce que je veux dire moi moi je le vois dans ce sens là moi aussi parce qu'on est sur de la grosse technologie c'est pareil ça tu peux l'utiliser avec de la visseuse à choc avec n'importe quoi ça bronche pas ouais ça t'évite d'enlever ton embout à chaque fois que tu veux changer de truc ou de machin voilà deux tu sais que tu en as deux voilà c'est et puis ils ont mis tu vois vraiment les embouts que tu vas utiliser très souvent tu vois on a beaucoup de torse on a du cru si c'est vraiment voilà les principaux et ce que j'aime c'est que voilà tu vois tu es là tu refermes ta mallette c'est rangé tu l'ouvres tu as un accès direct sur tout ta mallette elle vient pas se replier enfin c'est des détails mais moi j'aime les détails tu vois tout tu vois quoi voilà alors je vais être sûr mais ça s'achète tout seul ça aussi le petit kit là le bit safe 61 évidemment ça s'achète aussi tout seul avant que tu me reposes la question 12000 fois tout s'achète tout seul tu peux même acheter la valise seul vide et te composer ton petit kit comme tu as envie tu vois là il est tout prêt mais admettons que tu as déjà les ciseaux à bois à la maison ça fait chier de racheter un kit où tu as déjà les ciseaux à bois et le maillet tu vois je veux dire tout le monde a des pinces à la maison généralement un marteau tu en as chez toi toi oui mais pas de cette qualité mais tu bricoles pas forcément tu as un marteau tu as un niveau chez toi oui voilà tu as un maître oui comme celui offert par une certaine marque tu as des pinces d'ailleurs je lance un message tu as des pinces voilà donc moi moi voilà j'ai pris ce kit vraiment parce que le kirchon me faisait très envie du knipex tu as vu la pince multiprise que je t'ai fait tout à l'heure c'est une merde voilà ce kit pour moi il collait bien à mes attentes parce qu'il y avait des trucs que je sais qu'elles allaient me servir alors moi j'ai une question si tu n'as pas tous ces outils justement que tu es un oiseau que tu débutes ou autre est-ce que ça vaut le coup de péter directement dans verran ah ouais bah oui mais tout de suite mais de se dire voilà je suis je vais je vais commencer moi à faire du bois je vais commencer un peu ça au lieu de ça sans être professionnel ouais même comme ça tu vois alors bah en fait c'est le prix qui va te c'était moyen qu'ils vont dire allez j'y vais ou j'y vais pas moi personnellement moi je prends je prends des pinces chez certaines marques de distributeurs voilà classique ouais franchement tu fais tu fais une journée de travail tu l'as peut l'acheter tu peux en fait surtout toi vu avec ta patience légendaire et je pense que tu n'es pas le seul à avoir une patience légendaire je pense qu'il ya des moments tu peux peter ton câble et puis moi j'ai une différence c'est quoi une pince me sert à tout pince c'est un pied de biche ouais voilà toi tu montes une maison avec une pince non mais en fait après je pense pas être le seul moi tu vois j'aime avoir de beaux outils ça va aussi me motiver à taffer tu vois à en prendre soin aussi et en fait quand tu travailles enfin c'est con mais tu as une journée complète avec ton tournevis tu installes des fenêtres des machins tu fais tes petits réglages des petites conneries où tu viens de poser une cuisine là tu es dans tes réglages de charnière tu sais pour ta porte elle soit droit tout ça au bout d'un moment travailler avec des outils de merde tu pètes un câble t'es fou là tu as des outils de qualité ta journée elle va être plus agréable et puis franchement ça donne envie de bosser moi franchement c'est comme ça que je vois les choses et on va inquiétiser sur celui là là c'est un petit tournevis avec la lame flexible ce qui va te permettre d'accéder dans les angles dans tous les recoins parce que le porte embout au bout est très fin donc tu vas pouvoir accéder de partout il ya un petit truc qui est cool c'est que tu vas mettre ton embout et ensuite tu vois la petite bague en haut tu vas pouvoir le verrouiller là ton embout je te garantis que tu peux y aller une fois qu'il est verrouillé et donc ça veut dire là tu passes dans un espace restreint un petit trou tu mets ton tournevis machin tu sais que tu vas pas te faire couiller tu vas pouvoir travailler tu viens d'installer une fenêtre tu travailles dans un coin pour régler metta charnière ou je ne sais quoi tu vois tu vas pouvoir travailler en tournant un peu ton tournevis tu vois ça va ça va fonctionner c'est toi c'est le même principe que les on ça s'appelle bon c'est pas moi qui vais t'aider ah ouais mais ça je sais bien tu veux que je t'aide là dessus c'est le même principe que ça là vous allez comprendre là ça ça se déporte ah oui c'est sûr c'est chez une certaine marche aussi allemande comme ouais mais putain mais comment ça peut être j'ai bouffé le nom dites moi le commentaire dites moi le commentaire on va appeler ça un déport ça fera de la stat c'est bon pour les stats les gars mettez des commentaires un peu là oh même si vous m'insultez c'est pas grave et là et là hop là hop là c'est toujours pareil magnifique on change pas une équipe qui gagne donc comme je t'ai dit tu as le système de verrouillage pour ton embout mais évidemment en plus le porte-embout il est aimanté enfin faut mettre ton embout avant mais il est aimanté et porte-embout extra slim pour passer dans tous les trous et on revient aux manches craft form le même principe ergonomie zéro ampoule travail aisément facilement allemand qu'est ce que tu en rimes en chiant facilement non c'est pas chiant du coup goulimant gourmand gourmand avec des trucs qui vont pas du tout avec des trucs ouais voilà on va refaire passionnant passionnant bien on la refait pas du coup t'as nickel game bon là déjà tu vois on commence un peu à s'approcher du but on a vu pas mal de choses on va en voir d'autres taffole pas excuse moi secrète ça va être la session qui va me fatiguer parce qu'un scratch ouvrir on a on a deux jeux de clés coudées en version longue donc version longue toujours pareil pour pouvoir accéder aux endroits inaccessibles donc on a un jeu torx et on a un jeu en clé hexagonale pas quelque chose à dire ouais j'ai l'impression que c'est la valise de marie poppins c'est le truc ah ouais ouais mais non mais là après il n'y a plus rien sinon qu'est ce qui se passe si 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 ouais tu filmes là tu filmes là hop là allez hop c'est sûr bon comme sur la majorité des outils verra tu vas pouvoir retrouver en un coup d'oeil le code couleur qui va correspondre toujours pareil à une taille en plus tu vois là ce qui est cool c'est que le code couleur il est en fait c'est une gaine sur l'outil donc ça fait que déjà tu l'as en main ça te ça te fait pas mal aux mains c'est toujours plus agréable à travailler donc les petites clés elles sont dans un joli petit support en plastique cette fois ci tu vois tu vas venir actionner le bouton bleu pour l'ouvrir le refermer et ça bronche plus tu vois le support il fait le taf les clés elles tiennent elles clènent elles clènent bien parce que voilà faut y aller quoi faut y aller on est sur vraiment quelque chose qualitatif moi je j'aime bien ces clés je les trouve propres dans plusieurs circonstances et je vais te dire ça tout de suite mon ami alors là qu'on parle des clés hexagonales ou qu'on parle des torques elles ont toutes les deux une fonction de retenue de la vis alors sur la clé torques tu vois je te fais voir ça tient donc en fait ça va tenir tout seul et tu vois ça tient c'est pas aimanté c'est en fait la forme originelle du tort qui a été réétudié par véra qui a été un peu amélioré et ce qui fait que ben elle est vraiment amélioré du coup ça c'est bien et sonctum spiritum tu vois je veux dire non mais franchement ça y va et pour te prouver que c'est pas aimanté c'est que si c'était aimanté si je pose ma vis tu vois j'aurais pu l'attraper tu es témoin et sur les clés hexagonales on va retrouver je sais pas si tu vois là la petite bille là on voit pas très bien mais bon on va dire qu'on voit faut que tu me fasses un autofocus on voit la bille ou pas les gars si on voit pas la bille flav attention donc cette petite bille elle va avoir une fonction de retenue pour j'ai pas là j'ai pas la vie ce qu'il faut mais la bille c'est logique là tu la vois la bille elle va maintenir le vis ça va pas broncher et en plus verra a fait une empreinte où la surface elle est un peu plus large au cas où pour quand même avoir une bonne une bonne prise et du coup ne pas défoncer l'empreinte de ta vie voilà c'est là j'ai l'envié est-ce que ça foire les vis non justement par exemple bon là je on déborde mais tu vois on regarde focus tu vois sur les embouts des tournevis on a des petites des petites d'autres petites empreintes qui font que ça adhère vraiment à la visserie et tu viens pas foirer ta vis et ça c'est pareil sur tous les tournevis comme ça là donc pour ça franchement tu y a rien à dire ils sont au top il ya un autre truc qui est top notamment et c'est sur les clés hexagonales on a une pointe sphérique d'un côté alors ici on l'a pas ici on a la pointe sphérique ça va servir c'est très simple mais c'est la bombe je te montre film concentre toi sur ma petite vis s'il te plaît tu as ta vis qui est là l'axe de ta vis tu vas venir mettre ta clé là tu tournes ça marche mais tu vois avec la pointe sphérique tu vas pouvoir te mettre comme ça ça veut dire que si tu es dans un coin tu vas pouvoir te déporter tourner comme ça tu vois ce que je veux dire ah bah oui ça c'est de la bombe bien sûr ça c'est de la bombe mais valider ça fait en fait un peu la même fonction que ça sauf qu'ils se torrent pas quoi ça a capté ouais ouais j'ai capté donc si j'ai capté tout le monde a capté petite pointe sphérique si t'as oh putain mais c'est toi qui le dit maintenant si j'ai capté tout le monde a capté magnifique non franchement là les clés au top donc là tu vois on a fait le tour du contenu de la valise les outils verra les outils d'autres marques on a fait le tour ça c'est les tournevis électriciens ça fait pas partie du kit verra me les envoyer en plus parce que j'en avais besoin donc tu les vois dans la vidéo mais je vais pas t'en parler dans celle ci parce qu'il ya aussi beaucoup de choses à dire j'ai déjà commencé à attendir on a fait un petit teaser mais on fera une vidéo détaillée sur les tournevis et je pense que tu vas être content mon flap parce qu'il ya peut-être moyen qu'on fasse le test ultime voilà moi je suis là que pour ça tu sais les trucs comme tu les aimes on va fracasser du tournevis très bien enfin à mon avis tu vas te faire mal avant quoi on verra et c'est maintenant le moment où tu comprends pourquoi verra a pensé à te mettre un petit couteau dans son kit pour la pause repas non c'est pas pour la pause repas mon petit flamage c'est quand tu vas arriver au moment d'acheter la petite valise là c'est pour payer les veines non tu commences à t'en couper une comme ça là et puis après tu payes la valise quoi non voilà c'est pas donné on est sur une valise qui fait aux alentours des 700 euros professionnel professionnel d'autres qualitat ouais mais là carrément budget professionnel voilà sauf pour un amateur qui a un petit peu de revenus et qui veut se faire plaisir voilà oui donc le seul problème qui a c'est que moi je vais pas m'en couper une parce que j'ai déjà acheté la petite mirka là et dans la mirka on avait fait ça avec un couteau mal affûté donc si tu veux je préfère garder la petite note qui me reste c'est mieux pour l'avenir voilà c'est mieux c'est mieux moi honnêtement l'intégralité des outils qui ont ils vont tous me servir c'est juste que pour l'instant je me suis pas servi du crayon excusez moi ça reste un crayon mais t'es ché enfin je veux dire t'es un mec qui touche un peu à tout t'es pas forcément un boiseux mais tu fais du bois tu peux te prendre la valise vide te constituer toi même ton kit et avoir vraiment ce qui correspond à tes besoins ça c'est chacun voit midi à sa part je trouve que pour des mecs qui commencent leur activité au moins c'est du start ah ouais bah là c'est prêt à travailler tout bloc voilà et moi vraiment ce que j'apprécie c'est vraiment la fonction de tu vois tu viens tu combines tout est quitte tu fermes ta mallette et tu te casses quoi c'est ça que j'aime vraiment ça c'est et tu peux remettre tout le tour tu vois rien tu peux en mettre là si tu veux tu peux mettre un autre petit truc par dessus regarde on va le faire on les a les trucs donc on va essayer de démontrer un peu tu vois tu peux en mettre un autre ici par exemple je sais pas tu viens le caler comme tu as envie là tu veux mettre un autre sur le côté là tu le mets là après il ya autre chose qui est con mais qui est bien pensé c'est que voilà tu es sur ton chantier je sais pas tu es là tu as quatre pattes en train de fixer une étagère en dessous et tout tes outils ta mallette elle est ouverte tu as accès à tout tu peux encore venir y accrocher tu vois si tu veux tu peux même en accrocher derrière parce que du coup tu as du scratch là donc en fait tu tu as une possibilité de mobilité tout en travaillant en ayant accès à tous tes outils et franchement moi j'adore bon après voilà au bout d'un moment ça fait les bras alors là j'ai un toi je vais ranger parce que toute façon on a fait le tour mais j'ai un petit mot pour valentin donc il n'y a pas grand monde qui va le connaître valentin valentin c'est le monsieur qui travaille chez vera et le monsieur qui travaille chez vera il va devoir nous envoyer un tournevis spécial parce qu'on va vraiment lui faire sa fête comme je vous ai dit tout à l'heure on va en faire d'autres vidéos bien tournevis les amis on va lui faire enfin flav va lui faire vivre un enfer donc là j'ai un petit mot spécialement pour valentin de chez vera parce que je sais que tu vas la regarder ma vidéo maintenant que les abonnés ils sont au courant eh ben tu vas me l'envoyer le tournevis s'il te plaît ça me fera grand plaisir et ça fera grand plaisir à tous les abonnés tu vois pendant que je t'ai dit mais deux trois petites conneries je viens de ranger mais 134 outils en un tour de main là je vais venir ranger mes petits embouts on va enfermer ça tu vois hop oh bah j'ai fait une boulette donc tu vois tout est rangé tout est scratché et je me casse non attends juste avant de partir j'ai oublié de te dire si jamais tu es pas abonné tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant je vais t'inviter à mettre un petit like à partager cette vidéo parce que ça nous donne beaucoup de force franchement on compte sur vous si tu as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire je prends toujours plaisir à vous répondre en plus j'adore lire vos messages même vos insultes franchement ça me fait kiffer j'adore continuer comme ça mes petits loulous à bientôt